Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une présentation du jeu Cluster Truck. Cluster Truck est un action plateforme 3D paru en septembre 2007. Il a pour développeur Landfall, qui est en train de travailler sur Totally Accurate Battle Simulator, et pour éditeur TinyBuild, qui ont déjà publié Punch Club et Speedrunner, et qui ont en développement Hello Neighbor et Yandere Simulator, qui est quand même une grosse boîte. Donc nous allons pouvoir commencer, et je vais vous montrer le premier niveau de Quelques Mondes, histoire de vous montrer un peu ce qu'il en découvre. Donc l'objectif est d'arriver au panneau tout, tout au bout, le goal, en sautant de camion en camion. Bon, ce premier niveau est excessivement simple, vous vous en doutez, ça va vite se compliquer. Alors il faut juste savoir que le mouvement des camions a une part d'aléatoire. Donc à chaque partie, vous ne pouvez pas être sûr et certain de compter sur le même camion sur lequel atterrir au final. Alors oui, je joue avec deux pouvoirs qui sont dans le jeu. Il y en a un certain nombre, je vous en montrerai ce que je trouve le plus intéressant tout à la fin, mais je joue essentiellement avec le grappin, qui est très 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 efficace. Et le retour arrière sur un ancien camion, bon alors, en général, j'oublie toujours de l'utiliser, mais bon, je l'ai. Bon, ça se passe très très bien. Alors vous remarquez que l'environnement du jeu est très sobre, mais en même temps, la rapidité de réaction est excellente. Si vous mourez, bon alors, j'ai eu la chance de ne pas mourir encore, mais si vous mourez, vous pouvez revenir quasiment instantanément dessus. C'est très rapide, très agréable, parce que, bon, je ne vous le cache pas, vous allez mourir un certain nombre de fois. Donc nous lançons la deuxième map, histoire de changer un petit peu d'environnement. Alors vous pouvez aussi remarquer que les musiques... Voilà, première mort, ça commence bien. Les musiques ne s'arrêtent pas quand vous mourez, ni quand vous changez de niveau, ce qui est très agréable, puisque ça permet, voilà, de ne pas avoir toujours un look qui se répète éternellement. C'est bel et bien, la musique est continue, tant que vous restez sur le même monde, c'est... je trouve que c'est une petite subtilité qui est quand même très agréable. Ça passe, voilà, ça passe, et nous arrivons au code. Alors les points vous permettent simplement de débloquer de nouveaux pouvoirs. Je les ai tous, donc ça n'est pas d'un intérêt particulier. Et il fallait à la gauche, beaucoup plus à gauche. Voilà. Alors oui, le personnage est très polyvalent dans ses mouvements, il peut littéralement escalader les côtés et le derrière du camion sans aucun problème. Je vais essayer de vous montrer. Non, pas comme ça. Il faut quand même arriver un peu plus devant. Voilà. Et après, il fait un saut derrière. Ah oui, alors, là... Oh, et bien non. Non, 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 pas du tout. Donc oui, des fois, le temps est ralenti sans que vous fassiez quoi que ce soit. Heureusement, en même temps, sur ce niveau-là. Surtout au début, parce qu'on reste seulement au deuxième monde. Nous allons passer au niveau sûr. Le troisième monde, qui commence relativement simplement... Évidemment. Il fallait que quand je dis que c'est simple, je me tue. Oh, deux fois. Non, pas deux fois quand même, s'il vous plaît. Un peu de classe, voilà. C'est beaucoup mieux ainsi. Rien de particulier. Et voilà. Enfin, enfin, les choses un peu sérieuses commencent. Ah oui, les deux camions à gauche, là, viennent de mourir. Il faut le savoir. Je n'ai pas choisi ce camion pour hasard. Allez. Ah oui, vous pouvez vous éclater sur la bannière d'arrivée. Ça fonctionne. Il n'y a aucun souci. Allez. Hop, au milieu. On prend le troisième. Voilà. Ah oui, quand vous atterrissez, votre poids a un impact sur la trajectoire du camion. Si vous ne tombez pas bien au milieu, ça peut vous faire une surprise. Et vous tombez entre deux camions. Ce n'est pas toujours très agréable. On va passer au niveau suivant. Nous voici sur le monde 4, avec les lasers. Et cette musique que j'apprécie particulièrement. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que je meurs. Parce que voilà, il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. C'est comme ça. Alors, la vitesse est un grand atout. Si vous arrivez à maîtriser, c'est quand même pas à négliger. Ça permet de sortir de pas mal de situations. Et quand un camion vous fait défaut en plein milieu, ça permet d'avoir une bonne sécurité. Bon, après, par contre, il faut arriver à la maîtriser aussi, c'est sûr. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais bon, je vous conseille de tout de suite toujours courir. Parce que je pourrais faire des petits sauts comme ça. Mais bon, c'est pas très rigolo déjà. Bon, allez, un peu plus de skill. Bon, ça reste un zigzag basique. Ah, il faut quand même arriver à gérer la caméra. On se déplace beaucoup plus doucement sur la gauche et la droite que tout droit. C'est fait exprès. Allez, je vous montre quand même le quatrième parce qu'il est d'une simplicité. Non, il faut aller vite. Si vous allez vite, les lasers ne vous rattraperont pas. Tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Le monde 5. Et ce sera le dernier monde que je vous montre vraiment. Parce que celui-ci a un grand intérêt. On voit tout de suite la part d'aléatoire dans le déplacement des camions et de l'environnement. Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis passé du premier coup. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Suivons, suivons. Bon, celui-ci est très simple. Ok, je ne suis pas allé assez vite. Ce n'est pas bien. Quand on va assez vite, c'est très simple. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça du tout. Allez, voilà, c'est bon. Là, j'ai la vitesse de croisière. Ils ne me rattraperont pas. Enfin, enfin. La suite. Voilà, sur celui-là, on va voir que les problèmes peuvent très vite se poser. Oh, ok. Oh, bah non. Non, bah non. Je vous montre quand même le prochain parce que ça m'embête un peu que ce soit aussi simple. Voilà, celui-là est beaucoup plus drôle. Avec des camions qui volent de partout. Yes. Moi, je vais vous montrer enfin quelques petits niveaux particuliers avec des pouvoirs aussi. des pouvoirs un peu différents de ceux que je prends. Alors celui-ci, c'est juste pour vous montrer d'abord la musique et l'environnement. Voilà, tout va bien. Tout se passe bien. Et on n'a plus qu'à sauter là-dedans. Donc ça, c'est remarquablement bien passé. Je vais vous le refaire avec des pouvoirs différents. Nous revoici. Avec la capacité d'accélérer un camion. Très fort. Oui. Alors, souvent beaucoup trop, comme vous pouvez le remarquer. Mais des fois, bon, c'est rigolo. C'est pas ultra intéressant. Je ne vous cache pas que c'est pas la meilleure capacité à utiliser si vous voulez battre vos records. Mais... Mais des fois, ça... Voilà. Et ça vous donne une sacrée accélération, mine de rien. Voilà, tellement que j'arrive à gratter le plat. Et l'autre pouvoir que je voulais vous montrer aussi sur ce niveau, c'est celui-ci. Ça s'appelle le super mod. Et ça met un ralenti avec une musique. Et ça double vos points. C'est rigolo. C'est rigolo. Oui, enfin, je vais vous montrer d'autres pouvoirs. Donc celui-ci, qui est absolument horrible. Atroce. Sans nom. Parce que bon, le camion sur lequel vous êtes, a de grandes chances de disparaître, comme là. Je vous le remontre une fois encore. Juste pour que vous ayez bien la vision de ce qu'il se passe. Et sachant que les camions peuvent tout d'un coup décider de partir... Faudrait aller prendre lui, mais je suis trop loin. Et maintenant, je vais vous le montrer avec un autre pouvoir qui peut se révéler très intéressant sur celui-là. Vous pouvez remarquer déjà que le décor a changé. La musique est en ralenti et les camions sont rouges. C'est le mode Super Truck. Et il permet de n'avancer dans le temps que lorsque vous vous déplacez. C'est une référence directe au jeu Super Hot. Et ce mode-là, sur ce niveau, est quand même très intéressant, puisqu'il vous permet de ralentir et de prendre votre temps. Quand vous voyez que vous faites n'importe quoi, tout va mieux. Normalement, le camion devant moi explose, mais pas celui-ci. Ah non, il passe. Très bien. Très bien. Moi, je vais avancer. Et nous voici au call. Donc voilà. J'avais aussi le double saut à ce moment-là, mais bon, le double saut était... Un des premiers pouvoirs à prendre de manière assez rapide, très intéressante. On va finir sur deux niveaux qui sont particulièrement amusants. Le jeu a une vision de l'enfer très particulière. Ce niveau s'appelle Hell. Et c'est le dernier. Le tout dernier. Alors, chaque niveau en comporte 10. Et bon... Comment vous dire que c'est très, très dur. Alors, j'ai repris le grappin et mon retour arrière. Je ne vous ai pas montré, d'ailleurs. Voilà, fini. Et bon, je vous montre juste celui d'après. Mais que vous ayez une idée que, oui, ce jeu propose quand même un certain challenge. Oui. Non, bon, déjà. Ça, c'était particulièrement mauvais. Mais bon. Voilà, ça, c'est bon, ça passe. Et d'un coup, les camions dans la lave tombent petit à petit. Donc, il faut quand même se dépêcher. Non, mais non, mais non, mais non, pas là. Pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant, voyons. J'y suis presque, presque. Voilà, voilà, voilà. Et voilà le travail. Donc, voilà, c'était la présentation de Cluster Truck. Absolument pas super truc. Et bien, voilà, c'était ma vidéo de présentation du jeu Cluster Truck que j'ai énormément apprécié. Il est relativement rapide. Il se fait en 4-5 heures si vous vous débrouillez bien. Il y a un achievement particulier qui vous demande de le faire sans aucun pouvoir. C'est un bon challenge. C'est un très bon challenge. Donc, j'espère que le visionnage vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire un jeu qui vous a particulièrement marqué. Peut-être que je l'ai déjà ou que j'envisage de l'acquérir. Et je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Sur ce, à la prochaine.